Bonsoir à tous, la nuit est magnifique au-dessus de ce stade et les conditions sont donc parfaites pour jouer au foot. On a hâte que ça commence. Au micro, bien sûr, il y a l'argentin Omar D'Affonseca et moi-même, Benjamin Da Silva. Place à ce match de face de groupe à suivre ensemble et c'est une très belle fête en perspective qui s'annonce entre deux belles équipes. Consistence, rigueur, détermination pour aller loin dans une compétition, il faut absolument réussir la face de groupe. C'est important pour mettre en place une dynamique positive dans l'équipe. A la récupération du ballon, c'est bien fait. La bonne percée, il faut aller provoquer. Ouh, il est manqué ce dégagement. Attention, ce n'est pas terminé. Et le ballon va échouer sa trajectoire très loin du but adverse, ça passe donc largement à côté. L'appui, la direction, il n'y a rien qui va dans cette frappe. Et le ballon manque le cadre sur cette reprise de volée. Bien tenté, mais c'est raté. Le geste est assez manqué. Le ballon a tout de suite pris une trajectoire fuyante. C'est un ballon intercepté. Les cales. Et bien vu ça, le ballon en profondeur. Excellente intervention. Petite combinaison. Attention, la frappe. Et un arrêt qui fait du bien. A deux. Pourquoi pas ? Il faut essayer. Le tir. Ballon facile à capter, sans aucun danger. Et peut-être un bon contre à négocier, là. Il était dangereux, ce ballon. Malheureusement, personne pour venir couper la trajectoire. Bonne intervention pour stopper l'attaque. La position d'Horjeun signalée, il y a un peu de précipitation dans la passe. Et c'est pas grand-chose. Une, deux secondes trop tôt. La récupération haute. Le pressing est payant. Et attention à cette frappe. Oh, la belle parade sur son plongeon. Petite astuce, c'est jouer court. Ah, il repique vers l'axe. Et tu es remporté en défense. Belle anticipation. Voilà, le changement de rythme, c'est bien fait. Et le juge de ligne, là, qui lève son drapeau pour un retour de position d'Horjeun. Oui, mais c'est donné un peu trop vite aussi. Et voilà, une bonne récupération, là. L'équipe a beau ne pas jouer devant ce public, elle monopolise le ballon depuis un petit moment. Et ça leur donne des bonnes séquences offensives pour essayer de prendre l'avantage. C'est très usant pour l'adversaire. Et justement, il y a peut-être une nouvelle occasion à venir. Oh, le tir ! Et le gardien s'illustre bien. Combinaison, ça joue en deux temps. C'est une récupération du ballon sur cette action. L'option de la contre-attaque est possible. La contre-attaque fait mal à la défense. Une bonne récupération de l'adversaire sur cette contre-attaque mal négociée. Excellente intervention, ça sort en touche. Oui, c'est bien. L'intervention, là, elle est décisive, en plus. Rebic. Aïe, 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 ballon perdu. C'est une bonne progression dans le corps adverse. On précise une très bonne récupération. Et le ballon parvient. Et le gardien s'interpose sur son plongeon. Sacre ambiance avec le public qui vivra avant ce turner. Première occasion de mener depuis longtemps. C'est un nouveau corner à jouer. Le corner. Aïe, 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 la mauvaise relance. Et du coup, attention derrière. C'est bien, ça pourrait être dangereux. La prise de balle sur trop de difficultés sur le centre. Et voilà l'arbitre qui siffle à l'instant. La fin des 45 premières minutes. Et donc, début de cette première période. Et c'est parti pour cette deuxième mi-temps. Oui, bonne intervention. Le ballon sort en touche. Faute, mais l'arbitre laisse jouer. Avantage. Et ça enchaîne les passes dans le camp adverse. Dommage, ballon rendu à l'adversaire. Super, le ballon donné dans la profondeur. Et non, pas de réussite sur cette action. Et le remplacement peut avoir lieu. Vers taumier. L'ouverture en profondeur. Le centre n'arrive pas à destination, finalement. On va le récupérer très haut, grâce à ce bon pressing. Et la bonne tête, mais trajectoire pas assez appliquée. Attention, il y a un bon pressing. Ballon dangereux en profondeur. Oui, mais non, ça ne profite pas, en fait. L'offensive progresse bien. Peut-être une occasion bientôt. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Et le face-à-face à venir. Oh, l'intervention du gardien. Il y a un gros pressing. Il s'est donné en profondeur. Là-dessus peut-être. Et ici l'occasion pour mener. Gol, 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 gol. Et quelle surprise. Ce but contre le cours du jeu, ce n'est pas forcément mérité. Mais quel réalisme. Quelle audace. La maîtrise, le contrôle du jeu y était. Mais ce but change, je la donne. Il faut continuer à proposer de la créativité. Les images nous permettent de revoir la fluidité et la perfection de cette contre-attaque. L'équipe récupère et se projette très rapidement vers l'avant. Regardez, la pression défensive s'accentue. Et pourtant, il arrive à tenir tout le monde à distance et à déclencher. Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. Ah, la mauvaise passe directe sur l'adversaire. Attention à cette passe. Et voilà, c'est bien récupéré dans l'espace. Le danger bien repoussé par le gardien. Alors, légalisation à suivre, peut-être sur ce corner. Aller, changement donc. C'est joué court. Il y a une faute, un contact, mais l'arbitre laisse l'action se développer. L'avantage ne profite pas. On revient donc à la faute. C'est bon, un centre comme ça au second poteau. Et c'est capté. Là, sans trop de problèmes. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Oui, voilà, c'est une bonne séquence. Le centre au premier poteau. Et oui, un ballon bien maîtrisé par le gardien. Ah oui, l'excellent ballon. Et voilà, un face-à-face plutôt très bien négocié par le gardien. Il n'en laisse quasiment aucun angle. C'est bien fait de sa part. Un peu de coaching avec ce changement. Un corner qui est bien ajusté. Le ballon est mal renvoyé. Ça peut profiter à l'adversaire. Et le tir part bien. Le ballon ne montre pas. Et donc, logique, le score reste inchangé. Une énorme opportunité de ses maîtres chauds avec deux buts avance. Raté. Malheureusement, la possession est perdue. Et c'est un ballon qui pourrait être vraiment intéressant. Il y a une bonne intervention là pour repousser le centre. À la défense, concède le corner là-dessus. Et voilà, c'est un changement donc. Il est bien frappé ce corner. Voilà, c'est mal dégagé ça. Attention. Et le ballon renvoyait l'action continue. Et le but, mais qui va finalement être refusé. Il y a hors-jeu, oui. Et là, avec quelques centimètres alors, parce que moi, je n'ai rien vu. Il y a rien vu. Oui, le centre, il est bon dans la surface. Quel réflexe ! Tout le monde le voyait au fond des fidèles. Incroyable ! Et en plus, à cette distance ! Le ballon qui vient s'écraser sur le cadre au lieu de donner le but de la victoire. C'est un signe de destin. Tout est encore possible dans cette fin de match. Et le tir, attention ! C'est un ballon capté sans difficulté. Il est bon. Il est bon. Ce ballon est intercepté. ouais la vista avec cette passe il y avait de l'idée dans cette attaque mais le ballon est perdu bien donné en profondeur et l'arbitre cifle la faute couffrant dangereux à venir ouais ce couffrant manque de conviction c'est repoussé par le mur magnifique quel passe ce corner c'est peut-être leur dernière chance d'égaliser dans ce match le corner bien tiré pas vraiment de danger sur ce corner ballon renvoyé par la défense et l'arbitre cifle donc la fin du tour réglementaire on en reste là avec cette victoire à domicile effectivement petite victoire d'un but dans ce match qui aura été tendu d'un bout à l'autre ça s'est joué à pas grand chose et bien vu ça le ballon en profondeur et bien vu ça le ballon en profondeur et bien vu ça le ballon en profondeur celle qui aura été très en train de donner arriba au coup du goût et bien vu ça par la vie on appareil et bien vu un peu il va il va et bien vu et bien vu puis le poème